Fred, qu'est-ce qu'on dit en Espagne ? Dignité, honneur, ce sont les mots qui reviennent dans les commentaires des Espagnols, notamment de la presse catalane. Il y a notamment une très bonne chronique du directeur adjoint Luis Mascaro du journal Sport, qui est quand même le grand journal de Catalogne au niveau du foot, qui dit qu'ils sont éliminés de la Ligue des champions, mais ils ont récupéré leur dignité. Et c'est vrai que tout le monde était surpris du niveau du Barça en première période. Vraiment, cette saison, surtout les 20 premières minutes, cette saison, je ne les ai pas vus jouer comme ça. Et je pense que personne ne les a vus jouer comme ça. Mais Fred, tu es d'accord avec nous ? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont joué comme ça ? Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu es d'accord avec nous que Dembélé, il a été très bon dans ses appels de balles, mais il a quand même vendangé. Il a vendangé. Heureusement qu'il a vendangé, sinon le PG ne serait peut-être pas qualifié ce soir. En tout cas, il aurait souffert. Mais moi, j'adore Dembélé. Franchement, il fait la différence. En tout cas, je ne les marque pas. Et puis même, les trucs. Et moi, je trouve que Griezmann… Ce soir, c'est le match qui résume parfaitement ce qu'est devenu Griezmann. Je l'ai déjà dit dans l'after. C'est un joueur secondaire au Barça, mais qui fait le boulot. Mais c'est un joueur secondaire qui travaille pour les autres. Ce soir, par un moment, il était cloné à Kélé. Il récupérait les balles, il descendait. Non, mais c'est vrai. Regardez le match. Ce n'est pas un match brillant, mais c'est un match utile de Griezmann. Et c'est vrai que par moments, cette possession de balles à 70… À un moment, il y avait quoi ? 72-28 ? 72-28. Ça, c'était les possessions de balles du temps de Xavi et Iniesta. Ah oui, mais en deuxième mi-temps, j'ai l'impression de voir Barcelone et Ibar, qui jouaient de l'époque. Exactement. Où ça tournait sur la surface. Où les filles cherchaient un mec qui l'a donné. Mais ça a été facilité quand même, Fredo, par le PSG qui n'a pas gagné un duel à part son moment. Fébrilité. Ou en face de toi. Alors, moi, j'ai vécu le match à la télé espagnole avec notamment Gérard. Vous savez, Jean-Lopez qui était à Monaco. Et les mecs, il est très pro-Barça, etc. Et il prenait du plaisir à voir ce Barça-là. Et voilà. Alors, c'est plutôt positif pour la fin de saison de ce Barça qui est encore en course en Liga et qui est encore en course en Coupe du Roi puisqu'il est en finale. Est-ce que ça va suffire pour que Messi se dise « Ah oui, il y a peut-être encore quelque chose à faire dans cette équipe et qu'il va rester ? » Voilà, c'est toutes les questions qui vont se poser dans les premières semaines, les prochains jours.